S'il y a bien une radio qui a fait du sport une spécialité, si est-il bien RMC ? Dans la programmation de la chaîne, on retrouve de nombreuses émissions consacrées exclusivement au traitement du sport, que ce soit l'Afté Foot avec Daniel Riolo ou encore Rotten sans flamme avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rotten. Parmi tous ces shows, on retrouve également le Super Moscato Show, présenté par Vincent Moscato et dans lequel on retrouve l'ancienne reine du sceau en hauteur, Marie-Zéouan Gépé. Celle qui a longtemps détenu le record de France de la discipline fait partie des chroniqueuses sport les plus respectées de France. Recrutée par RMC en 2003, elle participe également à l'émission Les Grandes Gueules. Une superbe conversion pour l'ancienne athlète, qui semble s'éclater à la radio. Malheureusement, les derniers temps sont un peu moroses pour la sportive de 58 ans, qui souffre physiquement, comme elle l'a révélé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. De nature plutôt discrète sur sa vie privée en général, on ne sait pas vraiment si la chroniqueuse est actuellement en couple, mais ce qui est sûr, c'est y esti qu'elle a longtemps partagé la vie d'un célèbre sportif. En effet, pendant plusieurs années, elle a été en couple avec l'ancien sportif, Marc Mori. Avec Marie-Zéouan Gépé, ils se marient en 1988, avant de divorcer en 2007, 19 ans plus tard. Ensemble, ils vont avoir quatre enfants et restent aujourd'hui en très bons termes. L'une des voix les plus célèbres du sport français Un homme d'aujourd'hui 64 ans qui possède une carrière incroyable puisqu'il a d'abord été un décathlonien de talent avant de se mettre au rugby et défendre les couleurs du stade clermontois. Mais si esti son après-carrière qu'il a vraiment fait connaître du grand public. En effet, Marc Mori est devenu l'une des voix les plus reconnues des amateurs de sport puisqu'il est aujourd'hui speaker officiel pour des événements aussi populaires que Roland-Garros, les matchs de l'équipe de France de rugby ou encore le Grand Prix de France de Formule 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501